Si t'en as marre de prendre des photos toutes nazes de tes figurines, cette vidéo devrait t'intéresser. Et salut copain, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler photo. C'est vrai que souvent, je vois des photos qui sont pas super super, on va pas se mentir, des trucs qui permettent de pas mettre... Ouais, ça met pas en valeur en fait la figurine, ça met pas en valeur le travail qui a été fait sur cette figurine, et je comprends que ça soit très frustrant, et d'ailleurs c'est quelque chose qui m'est très souvent demandé, comment je fais pour faire mes photos. Je ne dis pas que je suis celui qui fait les meilleurs, je dis pas que j'ai un matériel de fou pour faire des photos, et justement c'est pas le cas, parce que toutes mes photos je les prends avec mon téléphone, et donc du coup, on va voir un petit peu comment je procède. Je précise tout de suite, c'est pas une méthode qui va être la seule, c'est pas une méthode de professionnelle de la photo, c'est juste une méthode qui va te permettre d'avoir des photos de qualité pour tes figurines, ou en tout cas pour qu'on puisse bien se rendre compte du travail qui a été accompli. Aujourd'hui, toi t'en douter, avec l'arrivée du bébé dans la famille, c'est quelque chose qui se produit assez régulièrement, de prendre des petites photos, et donc du coup, on essaye encore plus d'avoir des jolies photos, on va mettre tout ça en pratique, finalement entre un bébé et une figurine, la taille est pas très différente, je pense que ça devrait me servir. Alors du coup, tu te demandes peut-être, est-ce que cette vidéo est faite pour moi, est-ce que je vais pouvoir appliquer tous les conseils qu'on va voir ici dans la vidéo, et bien pour ça, c'est très simple, il te suffit de pas grand chose, tu vas avoir besoin, un, d'un smartphone, alors si possible, quelque chose qui fait des jolies photos, forcément, si tu veux faire des belles photos avec un Nokia 3310, ça va être compliqué, donc un smartphone, il va te falloir une lampe, alors je dis une lampe, en général, on en recommande quand même plutôt deux, pour que les faisceaux se croisent, et qu'on du coup, on puisse déboucher les ombres, c'est-à-dire qu'on puisse ne pas avoir d'ombre portée par une seule lumière sur la figurine, ça, c'est la deuxième chose dont tu vas avoir besoin, et ensuite, la troisième chose dont tu vas avoir besoin, c'est un fond neutre, simple, globalement, une feuille blanche, voilà. Si t'as ça, et bien cette vidéo, tu vas pouvoir appliquer l'ensemble des éléments qu'on va voir dedans, c'est parti, on va faire ça sous la forme d'une petite liste, on commence tout de suite par le numéro 1, et ce numéro 1, ça va être de télécharger une application sur ton téléphone, une application qui s'appelle First Light, moi, c'est celle que j'utilise, donc forcément, c'est celle que je recommande, j'imagine que c'est pas la seule, évidemment, si tu en as une autre, ça peut tout à fait fonctionner, l'important, là, c'est qu'on va voir tout de suite ce qu'elle permet de faire, et donc ce qui est important à avoir, pour ça, j'ai emprunté le téléphone de ma femme, parce que mon téléphone, il est là, et donc du coup, on va voir ça tout de suite, bah, quelle est l'application, et quels sont les petits éléments qui sont importants selon moi pour pouvoir faire ce qu'on veut faire au travers de cette vidéo. Alors, du coup, on va se rendre sur l'App Store, et on va taper First Light, tac, comme ça, pouf, et c'est celle-ci, Filmic First Light, donc c'est une application qui est gratuite, on l'installe, et on va tout de suite se retrouver sur l'application. Alors, voilà l'interface de First Light, une fois qu'on est dessus, donc il y a plein de petits paramètres qu'on peut aller régler en cliquant ici, donc là, on va avoir le format, est-ce qu'on veut un minuteur, est-ce qu'on veut le flash, est-ce qu'on veut une grille, quel est le format de la vidéo, bref, il y a pas mal de choses, mais finalement, c'est pas ça qui va être le plus important, pour moi, il y a deux éléments qui vont être super importants à avoir sur son application, la première, c'est en effet la possibilité de se mettre un petit timer, un retardateur sur la prise de la photo, et la seconde, c'est de pouvoir régler, comme ça, la luminosité de la photo. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, ou en tout cas qu'on n'a pas suffisamment sur les appareils photos des téléphones en général, et donc du coup, on se retrouve avec une amplitude de clarté qui va être, on va dire, entre ça et ça. Sauf que c'est pas suffisant pour ce qu'on veut faire, et on va voir par la suite pourquoi, et là, on va déjà commencer à le voir, par exemple, si je prends cette petite figurine là, donc la petite mise au point qui va bien, si ça veut bien le faire, allez, hop, bon là, c'est un petit peu compliqué, parce que je suis loin, j'arrive pas à faire ce que je veux, voilà. Donc une fois qu'on a la mise au point, on voit qu'on peut aller monter très 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 clair, là, bien évidemment, c'est complètement cramé, et on peut aller très 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 sombre, là, ça l'est beaucoup trop, on voit plus rien, mais bien évidemment, on va jouer dans les intermédiaires, on va voir pourquoi. Donc le premier point, c'est de télécharger une application comme First Light, maintenant on va passer tout de suite au deuxième point qui est super super important, et je pense que c'est aussi une de source d'erreur en ce qui concerne prise de photo, c'est le setup, comment on organise son petit système, on va dire figurine, appareil photo, éclairage, quel ordre ça doit être ? On va voir ça tout de suite, c'est le deuxième point. Donc là, ce qu'on voit à l'écran tout de suite, ce sont les trois éléments qu'on va devoir organiser pour prendre une belle photo, à savoir la lampe, l'appareil photo, et la figurine. Et je pense qu'un des soucis vient souvent d'une mauvaise organisation de ce trio, on va dire, qui n'est pas positionné dans le bon ordre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'on ait une lampe qui soit suffisamment puissante, suffisamment proche de la figurine pour bien l'éclairer, pour avoir une belle luminosité sur la figurine. Mais justement, pour obtenir ça, je pense que souvent, on va faire la petite erreur d'éclairer un peu par le dessus, comme ceci, pour ensuite prendre sa photo comme ça. Ce qui fait que là, en fait, on va avoir la lumière qui va venir être entre la figurine et l'appareil photo. La lentille de l'appareil photo va capter un petit peu de cette source de lumière, et donc, du coup, ça va atténuer la qualité, réduire la qualité de la photo. Donc, pour moi, je pense que la meilleure organisation à avoir, donc je disais, je coupe un petit peu parce que je bafouille, l'organisation pour moi, c'est d'avoir la figurine, bien évidemment, l'appareil photo qui va être positionné, et ensuite la lampe qui va venir de derrière l'appareil photo. Alors là, bien évidemment, du coup, on ne voit plus la figurine, mais voilà, ça donnerait quelque chose comme ça. Pourquoi cette organisation ? Eh bien, tout simplement, parce que la lumière va venir de derrière, elle ne va pas venir pénétrer dans la lentille de l'appareil photo, et donc, du coup, on va bien avoir tout qui va être orienté dans le même sens, et on ne va pas avoir cet effet parfois un petit peu brumeux, un petit peu trop lumineux qu'on peut avoir si on a la lampe qui est mal positionnée. Alors ici, on a une petite lampe en anneau, donc bien évidemment, dans ce cas de figure, on peut tout à fait venir positionner la lentille de l'appareil photo au milieu de l'anneau, et là, il n'y aura pas de problème, on va avoir exactement le même rendu. C'est d'ailleurs pour ça que ces anneaux sont faits, c'est pour faire du stream, et donc du coup, pour positionner son appareil photo au milieu. Quoi qu'il en soit, ça, c'est important à respecter, parce que sinon, si, encore une fois, on a la lumière qui est entre l'appareil photo et la figurine, souvent, on va obtenir un rendu qui est assez médiocre. Autre chose qu'il est important de prendre en compte également quand on a une lampe et quand on a une figurine, comme ça, à prendre en photo, c'est la taille de la figurine. Au plus, la taille de la figurine va être imposante, en plus, on va reculer la lampe. C'est-à-dire que là, on ne le voit pas parce que je filme de derrière, mais si je me mets comme ça, en parallèle, on va dire que sur une petite figurine, on va essayer de se positionner comme ça pour bien éclairer. On va être assez proche. Sur une grosse figurine, on va vraiment faire l'effort de décaler un petit peu soit la lampe, soit la figurine, parce que sinon, la lampe va venir cramer un petit peu les volumes et tout le travail qui est fait sur la grosse figurine. Donc ça aussi, c'est quelque chose à adapter. Il n'y a pas de règle d'or. Je ne peux pas donner des centimètres ou une distance en particulier. Il va falloir tester un petit peu par soi-même, bien évidemment. Et le dernier point par rapport à ce setup et par rapport à l'organisation appareil photo, donc en l'occurrence téléphone, lampe, figurine, c'est vrai que je recommande d'avoir plusieurs lampes. Si on n'a pas une lightbox, une lightbox a l'avantage de venir éclairer dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on va placer sa figurine au milieu d'une box qui va du coup avoir une lampe qui va réfléchir sur toutes les parois de la lightbox qui est blanche et donc du coup, ça va éclairer la figurine dans tous les sens. Ça, c'est un vrai avantage pour le coup. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave du tout. Pendant très longtemps, j'ai pris mes photos sans lightbox et ça m'arrive encore très régulièrement. Dans ce cas-là, je recommande quand même d'avoir deux lampes et ces deux lampes vont être positionnées de manière à se croiser, c'est-à-dire une lampe qui serait positionnée comme ça et la deuxième lampe qui serait positionnée comme ça, de manière à croiser les faisceaux de ces deux lampes sur la figurine et ça va nous aider à ce qu'on appelle déboucher les ombres, c'est-à-dire que là, si on éclaire que dans ce sens-là, forcément, il y a un côté par ici de la figurine qui va être plus ombré que ce côté-là qui va être très lumineux. Si on a une deuxième lampe qui vient dans ce sens, ça va venir annuler ces ombres. Donc une deuxième lampe, bien évidemment, dans la mesure du possible avec une ampoule lumière blanche, donc dans les 5500, 6000 Kelvin, si je ne dis pas de bêtises et avec ça, on n'est pas mal. Mais du coup, ce n'est pas tout parce que là, on n'a pas vu exactement l'entièreté du setup. Il reste un petit truc, c'est le fond à utiliser. Ça, ça va être notre troisième point. Alors sur ce troisième point, c'est vraiment quelque chose de super, super important pour le coup, je trouve que souvent, c'est quelque chose qui annule complètement tout potentiel de jolies photos. Ça peut être intéressant de le faire quand on fait par exemple ce qu'on appelle des WIP, des work in progress. Donc quand on prend rapidement une photo pour montrer où on en est, c'est de prendre sa photo comme ça, comme si on était, voilà, si je prends ma photo comme ça, pouf, hop, je suis ici, tac, je prends la photo et derrière, on a tout l'atelier, on a tous les pots de peinture, tout ce qui va être la palette, tout ça. Pour peu qu'on ait la palette ouverte, du coup, on a toutes les couleurs qui sont à l'intérieur et tous ces éléments visuels vont vraiment impacter négativement la photo quand on veut se concentrer sur la figurine parce que du coup, le fait qu'il y ait des couleurs un petit peu partout, ça va déstabiliser notre oeil, on va peut-être un peu moins arriver à percevoir le travail de couleurs et d'ambiance qu'on va vouloir mettre sur la figurine et bien évidemment, tout ce qui est derrière va aussi nous perturber donc il faut annuler tout ça, il faut simplifier l'image, il faut qu'on puisse se concentrer uniquement sur la figurine en elle-même. Alors comme je le disais juste avant, il y a la possibilité d'avoir des lightbox, donc les lightbox, là pour le coup, c'est fait pour ça, il n'y a que la figurine dans la box et donc du coup, il n'y a que la figurine sur la photo mais quand on n'a pas de lightbox, quand même quelque chose de très très simple qu'on peut faire et ce truc très très simple, on va le voir tout de suite. Roulement de tambour, attention, c'est un outil que personne n'a chez lui en général, c'est une feuille, une feuille de papier de type A4, voilà, c'est tout simple en fait, alors là en l'occurrence, je dis que personne n'a chez lui, je troll, mais moi je n'en ai pas parce que du coup, j'ai ma lightbox, donc là c'est une feuille qui est jaune, ce n'est pas forcément ce que je recommande, moi perso, je recommande une feuille blanche, c'est tout ce qu'il y a de plus simple et ça permet justement de par la neutralité du blanc, ça permet de bien faire ressortir toutes les couleurs, de bien juger du travail qui a été fait, alors c'est parfois un peu moins flatteur que le noir parce que le noir a tendance à faire ressortir énormément les contrastes, notamment de valeur sur la figurine, mais du coup, là, c'est vrai que ça va peut-être améliorer un petit peu ces contrastes sur la photo, mais en vrai, ça ne sera pas vraiment ça, alors que sur le blanc, là, on ne peut pas vraiment tricher, le blanc, il sera blanc et on ne pourra pas aller plus blanc que ce fameux blanc, même avec Homo Machine, ça ne marche pas. Donc du coup, là, on va prendre cette petite feuille et puis on va très simplement la positionner, alors, on peut, il y a d'ailleurs en imprimante 3D, en impression 3D, pardon, il y a des supports qui existent, je crois, pour ces feuilles-là, mais là, par exemple, tout simplement, je pourrais très bien prendre deux pots comme ça qui sont un petit peu lourds, je positionne ma feuille comme ça, voilà, donc je fais un arrondi de manière à ne pas avoir de coupure sur cette feuille et ensuite, je viens positionner ma figurine comme ceci. Et là, en fait, l'avantage, c'est que quand je vais prendre ma photo, je vais me débrouiller pour qu'il n'y ait que cette zone-là, on a donc uniquement la feuille avec la figurine dessus. Et ça, c'est hyper, hyper important parce que du coup, ça permet encore une fois de limiter les informations qu'on va avoir sur la photo et donc du coup, de se concentrer sur le travail. Alors oui, parfois, ce n'est pas très flatteur, parfois, on va se rendre compte tout simplement qu'on va avoir des défauts qui vont ressortir à la photo, c'est vrai, mais ça, c'est un autre sujet et ceci étant dit, ça permet aussi de progresser. Donc là, on va passer au point suivant maintenant qu'on a notre setup qui est bien prêt, on va passer à la suite. Alors, le quatrième point ici, ça va être de bien gérer la distance à laquelle on prend sa photo. Ça, c'est assez important aussi. Alors déjà, premièrement, pour bien bénéficier de tout ce qui est de la feuille, de l'encadrement de la figurine, mais aussi pour plusieurs choses. La première, et ça, on le verra un petit peu après dans le point suivant, c'est que ça va nous aider à avoir un meilleur focus, mais et surtout, je dirais, c'est que ça va dépendre de ce qu'on a effectué comme travail sur la figurine. C'est-à-dire que si on a fait un travail de peinture en mode tabletop, ça ne sert à rien de faire des gros zooms comme ça où on va voir que les défauts parce que bien évidemment, si on a fait du tabletop, c'est fait pour être vu à une distance de jeu. Donc si on veut voir à une distance sur une distance un peu comme ça, voilà, ça me semble assez cohérent. si par contre, en effet, on veut faire un travail d'exposition et qu'on veut du coup prendre des, on va dire, des close-ups, des plans plus serrés pour montrer le travail de finesse qu'on a effectué, on va pouvoir se rapprocher, faire des gros plans comme ça, mais encore une fois, ça, c'est vraiment en fonction de la qualité de la peinture qu'il faut respecter. C'est-à-dire que si on espère faire des beaux gros plans quand on a fait de la peinture de jeu, c'est pas possible. Donc on se met à une distance raisonnable, une distance qui nous permette de bien rester dans la feuille, c'est-à-dire que mettre une feuille pour faire ça, ça ne sert à rien. Donc là, on va régler notre zoom de manière à être bien encadré par la feuille. Là, on est sur une, on va dire, sur une distance par rapport à la figurine qui me semble correcte étant donné le travail qui a été fait on va pouvoir prendre la photo. De la même manière, ça ne sert à rien de se mettre trop proche de la figurine. Là, c'est encore une fois pour une question de focus, on reparlera juste après. Donc la distance est importante. Si on veut faire une belle photo, il faut que ça corresponde au travail de peinture qui a été effectué. On n'aille pas au-delà. Donc, on va passer au point numéro 5 qui est justement de bien faire son focus. Et oui, parce que du coup, maintenant qu'on a la figurine qui est bien encadrée par notre feuille, et qu'on a notre bonne lumière, qu'on a notre bon setup, ce n'est pas fini. Il faut quand même maintenant prendre la photo à proprement parler. Et le focus, c'est quelque chose qui est super super important parce que c'est évident. Si la photo est floue, c'est comme toutes les photos, elle est floue et puis on ne voit pas grand-chose. Et parfois, c'est un petit peu difficile de trouver exactement la bonne manière de faire le focus, surtout que sur nos téléphones, ils sont faits automatiquement. On n'est pas avec un appareil photo où on peut gérer nous-mêmes le flou, la profondeur de champ, tout ça. ça, ce n'est pas possible. À part, j'imagine, sur certains téléphones, mais là, on est sur quelque chose de plus simple. Donc du coup, ici, quelques petites astuces pour réussir son focus. Et la première de ces astuces, c'est d'adopter, et ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir sur le point juste avant. J'étais tendu, en fait, avec les mains comme ça et je tenais mon téléphone à bout de bras. Du coup, je bougeais constamment. ça vibrait pas mal sur l'écran. Et bien, quand ça vibre comme ça, forcément, la photo, elle est beaucoup moins nette. Donc l'idée, c'est de trouver soit une position qui soit très stable, par exemple, en fixant les coudes, un petit peu comme finalement quand on essaie de se caler quand on peint. On va fixer les coudes sur un support solide, on va rapprocher les poignets et comme ça, on va avoir une position qui est assez stable. Bien évidemment, le mieux reste d'avoir un support, un petit trépied ou quelque chose, ou même se poser, par exemple. on peut très bien prendre un support, je sais pas moi, un bout de bois ou quelque chose comme ça qu'on vient poser à hauteur, on vient poser notre téléphone dessus et comme ça, le téléphone, il est beaucoup plus stable. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup améliorer le focus, mais c'est pas la seule chose. L'autre chose, c'est de mettre un retardateur sur son appareil photo, sur son téléphone, sur son application. Et ça, ça revient à un point que je disais au tout début, c'est pour ça que selon moi, il est important d'avoir un retardateur sur l'application. Sur First Light, ça y est, je pense que ça y est sur pas mal de choses, mais pourquoi on veut un retardateur ? Et bien tout simplement parce qu'au moment où on va appuyer sur l'écran de notre téléphone, on va un petit peu bouger, c'est une certitude. Donc le fait d'avoir ce retardateur, on va appuyer, ça va bouger un petit peu, on va se recaler, on va se restabiliser et ça va prendre la photo deux secondes après qu'on a appuyé, ce qui est largement suffisant. Ça, c'est quelque chose qui améliore énormément les photos, vous pouvez faire le test sans et avec, surtout si vous n'avez pas de trépieds ou si vous n'êtes pas calé, vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Donc c'est quelque chose d'hyper important. Et enfin, la troisième chose, c'est éventuellement d'éloigner un petit peu son téléphone. On a tendance à vouloir le prendre de trop près, en tout cas à utiliser, à se rapprocher vraiment de la figurine pour bien bien voir. Oui, on peut, mais il ne faut pas oublier qu'on a des zooms sur les téléphones et à moins d'exagérer et d'être vraiment très loin et d'avoir un zoom numérique énorme où là, en l'occurrence, ça va complètement et ça va atténuer grandement la qualité de la photo. On peut se reculer de quelques centimètres, ce qui va permettre au téléphone de faire plus facilement le focus et de zoomer. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un zoom plus facile. C'est d'autant plus le cas quand on a beaucoup de figurines à prendre en photo. Par exemple, si on veut prendre une unité entière, je ne parle pas d'une armée parce que c'est encore autre chose, mais une unité entière, on va se reculer, comme ça le focus sera plus global, la netteté sera sur l'ensemble de l'unité, alors que si on est trop proche, on va probablement se faire sur le rendre devant et puis derrière, ça va être tout flou. Donc, se reculer, éventuellement zoomer un petit peu, pas trop pour ne pas trop forcer sur le zoom numérique, mais ça, c'est des éléments qui vont nous permettre d'améliorer grandement le focus et qui vont permettre d'avoir globalement des photos qui seront plus nettes, donc bien plus lisibles, donc bien plus jolies. Et on va donc passer maintenant au sixième point. Ce sixième point, c'est par rapport, encore une fois, à une des fonctionnalités que je mentionnais sur First Light au tout début de la vidéo, c'est de prendre une photo avec un, on va dire, une valeur globale plus sombre, légèrement plus sombre que ce qu'on aurait tendance à faire pour être au plus naturel possible. Pourquoi on fait ça ? Eh bien parce que ça permet de descendre un peu les lumières et donc du coup de ne pas avoir des lumières trop cramées entre guillemets. C'est-à-dire que sur une photo, quand les lumières sont trop fortes, ça va avoir tendance à cramer la photo, ça va avoir tendance à faire des espèces de tâches blanches vraiment fortes comme si vraiment, voilà, comme si le soleil était juste à côté ou comme si une lumière blanche était très forte juste à côté et de fait, on va aussi perdre tout ce qui est les nuances, les petits détails dans la saturation, dans la couleur qu'on a pu donner à la figurine. Le fait de descendre un petit peu plus sombre, l'appareil photo va prendre ces couleurs-là, va prendre ces informations-là et dans un second temps, on va les révéler, on va rehausser tout ça avec une application qui va nous permettre de remodifier les photos du post-traitement sur ces photos. Ça, c'est le septième point. pour l'instant, on voit tout de suite comment on va se positionner et à quel niveau d'ombre on va se positionner sur ce point qui est de prendre la photo un tout petit peu plus sombre que ce qu'on aurait fait naturellement. Alors, du coup, là, on est au moment de prendre notre photo. Alors, j'espère qu'on va bien voir parce que c'est vrai qu'il y a quand même des petites variations entre ce que vous voyez à l'écran et ce que moi, je peux faire, bien évidemment, puisque je suis en train de filmer un écran de téléphone. Mais quoi qu'il en soit, ici, là, l'idée, donc, c'est qu'on va faire notre focus, comme on l'a dit, on s'est mis suffisamment loin, on a respecté l'organisation, on voit bien que c'est tout à fait cadré. Donc là, on va quand même zoomer un tout petit peu comme ça, voilà, pour qu'il y ait un petit peu moins de fonds perdus au-dessus et en-dessous. Donc, refaire le focus. Et une fois qu'on a fait le focus, on va pouvoir, hop, monter et descendre la luminosité. Donc là, ce qu'on veut, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on laisse faire l'appareil photo, voilà, comme ça, on voit qu'il y a des zones, notamment au niveau des épaules, où c'est un petit peu cramé, au niveau du visage aussi, c'est-à-dire que c'est très très blanc, au niveau du métal ici également. Or, sur la figurine, c'est pas blanc du tout. On est vraiment sur des teintes de chair assez jaunâtre, très claire, mais c'est pas cramé. Donc du coup, ici, on va descendre un petit peu l'ensemble des informations. Bien évidemment, on va pas descendre comme ça, là, c'est beaucoup trop sombre, on ne voit plus rien. L'idée, c'est simplement de descendre un petit peu plus pour qu'on ait globalement quelque chose d'un petit peu plus sombre, mais qu'ensuite, on puisse réajuster tout ça sur l'application qu'on va utiliser pour le dernier point. Donc, on va refaire la mise au point, voilà, comme ça, et on va venir très doucement. Alors, il faut pas... Ça, c'est... Hop ! Ça, c'est une petite fonctionnalité de l'application. Si on reste appuyé comme ça longtemps, ça nous permet de zoomer sur une zone pour être sûr de faire le focus au bon endroit. Une fois que c'est fait, on peut rester appuyé à nouveau pour l'enlever, et ensuite, on va donc descendre très délicatement, comme ça, la clarté générale. Et donc là, on a quelque chose qui est un petit peu plus sombre que la réalité, mais ça va nous permettre d'avoir plus d'informations sur la photo, et ensuite, de pouvoir rééclaircir les zones qui en ont besoin. On va finalement avoir quelque chose de plus réaliste en faisant ça en deux étapes qu'en essayant de prendre comme ça en une étape. Bien évidemment, si c'est juste pour prendre une photo comme ça pour montrer à ses potes, on n'est pas obligé de s'embêter à faire tout ça. Mais si c'est par exemple pour la poster sur Internet histoire d'avoir des retours sur la qualité de la peinture, les choses à améliorer, tout ça, c'est vrai que c'est mieux si on voit exactement le travail qui a été effectué. Donc encore une fois, hop, on redescend légèrement l'ensemble, et on va prendre notre photo. Donc là, je suis bien stable, j'ai mes supports, j'ai mis mon retardateur. Hop, et donc là, on a une photo qui cette fois-ci est bien nette, simplement, elle est un petit peu plus sombre que ce que ça devrait être en réalité. Donc, on va rééclaircir un petit peu les zones qui en ont besoin, en tout cas, on va réajuster aussi un petit peu notre saturation, tout ça, via une application qu'on va voir tout de suite. Du coup, tu te demandes peut-être, ouais, mais attends, c'est sympa, quoi, tu me dis de prendre une application pour corriger, pour corriger la clarté, la saturation, la machin, enfin, en gros, tu nous dis de tricher, quoi, tu nous dis de modifier la photo. Non, pas du tout. L'objectif, évidemment, c'est pas de venir modifier pour que ça soit plus comme ci, plus comme ça. L'idée, là, c'est simplement de se rapprocher à nouveau de la réalité, simplement, on le fait en deux étapes pour pallier, on va dire, au petit manque qu'on, nos téléphones, parce que, on va pas oublier, c'est des téléphones, c'est pas des appareils photos professionnels qui ne parlent pas de faire des mégaphotos de la mort qui tue. Certains, oui, mais ceux-là, ils sont un peu plus chers. Donc, du coup, là, pour l'instant, encore une fois, je le fais de manière à ce que tout le monde puisse utiliser ça sur son téléphone. Donc, on va voir tout de suite et on va commencer à montrer l'application qui s'appelle Lightroom. C'est une application gratuite de tout comme First Light. Alors, First Light, il y a aussi une application, un mode payant, mais moi, j'utilise que la version gratuite et pour Lightroom, c'est pareil, c'est une application gratuite de la suite Adobe. On va voir ça tout de suite. Alors, donc là, on a notre application First Light, on a l'application Lightroom qu'on a téléchargée. Paf, on va y aller. Et donc là, on a l'interface. Alors, sur cette interface, hop, je vais m'éloigner un petit peu pour qu'on voit l'ensemble de tout ça. On va refaire le focus, bien évidemment. Pouf ! Et donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on va pouvoir ajouter une photo. Donc, pour ajouter la photo, on vient ici. Alors, évidemment, on va tout de suite rajouter cette photo-là. Hop, et donc là, dans nos photos, la photo est disponible. Une fois qu'on est ici, on va donc cliquer sur la photo et là, tout ça, ici, on va pouvoir faire les ajustements qui sont requis sur cette figurine. Alors, on peut faire un ajustement automatique, hop, qui va rééquilibrer la photo selon les conditions du téléphone. Je trouve que là, en l'occurrence, c'est déjà pas mal le travail qui est effectué. D'ailleurs, on peut rester appuyé pour voir la différence. Hop, on voit bien qu'il y a une grosse différence en termes de saturation. On a une peau qui est beaucoup plus jaunâtre et qui, finalement, est beaucoup plus proche de la réalité que quand on le fait, enfin, quand on a la version qui est comme ça, qui est beaucoup plus grisâtre. Quoi qu'il en soit, ici, on ne va pas le faire avec cette fonction automatique, on va le faire nous-mêmes avec deux endroits que j'utilise. Moi, il y a pas mal, en fait, d'options qui sont utilisables. Moi, je me contente vraiment du strict minimum pour, encore une fois, retrouver ce qu'on a de plus proche de la réalité. Donc, on va aller dans les lumières. Dans ces lumières, on va jouer sur le contraste et sur l'exposition dans un premier temps. Donc là, on va augmenter le contraste et on va de fait augmenter un petit peu l'exposition. Pas trop, parce que sinon, ça crame rapidement les volumes. Là, on a déjà quelque chose qui est plus proche de la réalité. Ensuite, on va pouvoir aussi augmenter les blancs. Alors moi, ici, c'est un petit peu le piège, c'est que j'ai fait ça avec une feuille jaune. Habituellement, je fais ça sur un fond blanc. L'avantage du fond blanc, c'est qu'on sait que le fond est blanc. Donc, tant que le fond n'est pas blanc, ça veut dire que nos blancs ne sont pas équilibrés. En l'occurrence, on a juste besoin d'augmenter ces blancs. Voilà. Alors, étant donné que là, je suis sur un fond jaune, si je vais trop loin sur les blancs, si je transforme le fond jaune en blanc à proprement parler, ça veut dire que je vais aussi perdre les éléments qui seront d'une couleur similaire sur la figurine. Donc, on va garder cet aspect jaunâtre sur le fond. Ensuite, on va aller... Donc là, on peut aussi ajuster les ondes, les hautes lumières, les noirs, tout ça. Là, pour l'instant, j'en ai pas nécessairement besoin. On va aller dans la couleur puisque souvent, les téléphones, là, quand on prend la photo en baissant la luminosité comme ça, on perd un petit peu en saturation. On va réaugmenter légèrement la saturation pour retrouver quelque chose plus correct. Et moi, en général, je me contente de faire ça. Et là, du coup, on a quelque chose qui est quand même très très proche de ce qu'on a ici. Voilà. Donc là, pour moi, c'est la manière de rendre le mieux les photos le plus simple possible. Avec tout ça, on obtient une photo comme on le voit à l'écran. Super qualité. Et qui correspond vraiment à ce qu'on a pu faire sur la figurine. D'ailleurs, si on zoom, on va mettre la même taille. haut. Hop. Juste. On est quand même sur quelque chose de très similaire en termes de rendu. Je suis en train de tourner le téléphone pour faire tourner la figurine. Il est malin, garçon. Hop. Donc voilà. Personnellement, c'est quelque chose que j'utilise très souvent. Et, je dis très souvent, mais à chaque fois que je fais une photo et avec ça, je trouve que c'est des photos qui sont quand même de qualité tout à fait respectable. Ou en tout cas, on peut bien voir le travail qu'on a effectué sur la figurine. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Là, je vous ai donné toutes mes petites astuces pour faire des photos de qualité ou en tout cas, des photos que je considère comme largement suffisantes pour avoir un rendu qui soit le plus proche possible de la réalité et qui puisse, dans ce cas-là, vous servir à tous quand vous partagez vos photos sur les réseaux sociaux, par exemple, pour avoir des avis. C'est hyper important. Ça arrive très souvent quand on me demande des avis sur les peintures et malheureusement, avec les photos qui sont faites, je ne peux pas donner quoi que ce soit comme avis parce que la photo est prise de trop loin, parce que c'est flou, parce qu'il y a un cadre autour qui n'est pas propre, parce que la lumière n'est pas correcte, parce qu'il y a trop de lumière, pas assez, bref, plein plein de choses. Donc, avec tout ça, vous pouvez maintenant faire des photos qui sont, je pense, de qualité. J'espère que, en tout cas, la vidéo aura été suffisamment claire pour que vous puissiez tout ou partie mettre en place, utiliser toutes ces astuces pour pouvoir faire vos photos. Moi, personnellement, je ne les fais que comme ça, la seule différence près que je les mets dans ma lightbox, pas toujours finalement plus intéressant parce que maintenant que j'ai la nouvelle lampe de chez Redgrass Game avec un rendu colorimétrique qui est supérieur à la lightbox, peut-être que je vais changer et peut-être que maintenant je vais le faire comme ça, simplement, j'utiliserai une feuille blanche, bien évidemment. Donc voilà, comme d'habitude, les copintres, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, j'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, c'est toujours super important. YouTube est de plus en plus dur avec les YouTubers et donc du coup, ils partagent un petit peu moins les vidéos, tout ça, si ce n'est quand vous voulez partager, si ce n'est quand vous voulez liker et si ce n'est quand vous les commenter, bref, quand vous aider les YouTubers à faire que leurs vidéos soient plus vues, donc n'hésitez pas, bien évidemment, s'aide toujours la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée comme je le disais et bien sûr, d'ici la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao ! Oui, si tu as envie d'aller voir le blog apprendre la peinture sur figurine.com, si tu as envie de télécharger le petit guide du débutant gratuit qui t'inscrit gratuitement à la newsletter, tu as le droit. Voilà. Le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada